Générique Musique 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 J'ai une bonne équipe là pour l'instant, ça va à peu près. Non, désolé parce que je regarde ma feuille. Donc en fait, je voudrais aussi vous parler de trois choses pendant cette vidéo. Donc je suis maintenant partenaire YouTube. Donc ça fait que j'ai ma bannière et tout, j'ai la bannière partenaire. J'ai mon tel cliquant de tout pour aller sur ma page Facebook, Twitter, mes liker sur Facebook, mes followers sur Twitter. Et plein d'autres choses comme ça. Ouais, donc ça c'est pas grave. Donc j'ai une proposition de transfert pour Olivier Giroud. Donc si vous le permettez, je vais le faire plus vite. Donc Bayer Munich me propose 31 millions d'euros. Donc je vais accepter. Comme ça, je peux rester là, ça va me faire un bon budget. Transferre de moins 80 millions, je pense. Donc voilà. Donc j'ai accepté le transfert d'Olivier Giroud. Olivier Giroud vient recruter vers juillet 2013. Parce que là, je suis au 12 juillet 2014. Je te suis, je te suis. J'ai recruté Arsenal. Là, je vais aller danser Bayer. Très bien. Donc la saison dernière, que ce soit, je vais recommencer une saison. Donc ça commence vers août à peu près. Les propositions de transfert. Donc Alexis Rich, un jeune du centre de formation que j'ai mis en premier est vendu. Et voilà, Olivier Giroud est vendu. C'est donc, c'est réglé. Oui, donc je disais, l'année dernière, par la saison d'avant sur le jeu, j'ai fini 5e. Donc je joue quand même la Coupe des Champions. Donc je crois que ça Ligue des Champions ou l'Europa League. Donc je ne sais plus trop. Parce qu'en fait, je ne joue pas trop les matchs. Je fais beaucoup de simulations. Donc, ouais, voilà. Désolé. Je fais beaucoup de simulations. Je ne joue pas trop les matchs. À part les matchs importants de coupe et de championnat. Bah, vers la fin, je disais, je l'ai quand même. Et Chantim, ils m'ont proposé un poste de sélectionnaire d'Italie. De la squadra d'Europe. Donc j'ai dit oui direct. Et je suis aussi sélectionnaire. Là, comme vous pouvez le voir, attendez. Gestion internationale. Voilà, voilà. Donc, en tout cas. Continuons. Donc, mon prochain match de coupe, je ne sais pas, c'est quand même le prochain match. Donc, en fait, là, c'est pour une série. Que je lance, hein, je ne sais pas. Je reviens du tout. Donc, en fait, je fais ça pour une série de vidéos que je vais faire sur du FIFA, du Minecraft. Je ferai peut-être aussi deux ou trois play for free. Donc, je ne vous promets pas qu'à chaque fois, ce sera du Face Command Paris. Bah, déjà, ce sera à vous de juger si vous en voulez ou pas. Je ferai aussi, ouais, deux ou trois gameplays sur du jeu en licence libre comme Minecraft. Du play for free. Ouais, non, c'est bon. Je vais tout ça peut-être. Du play for free, deux ou trois trucs. Voilà. Donc, ouais, du play for free du Battlefield. Plus particulièrement. Parce que, en fait, je n'ai jamais testé. Je voudrais vous faire découvrir d'autres jeux que du Call of Duty. Enfin, parce que du Call of Duty, je ne sais pas, c'est bien un peu lassant. Enfin, on va voir tout le temps dans toutes les vidéos. Même si je ne dis pas, c'est bien fait. Mais, c'est un jeu que j'aime bien, Call of Duty. Mais bon, voilà, ce n'est pas trop... Ça devient un chien en force. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est quelque chose que je... Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je trouve que de plus en plus de personnes abandonnent leur Call of Duty, Modern Warfare 3, Black Ops 1 à la limite et Black Ops 2. Pour retourner un peu, que ce soit sur PC, Xbox ou PS3, aux vieux, comme du Modern Warfare, Modern Warfare 2. C'est ce que j'ai remarqué. C'est quand même des grands Youtubers, comme Diablo X9, que j'aime bien d'ailleurs. Pour moi, c'est un exemple en la matière du gaming. Je trouve qu'ils reviennent un peu sur du vieux jeu, comme du Call of Duty, Modern Warfare 2, Modern Warfare 2. Ils reviennent sur des jeux hors du commun. Enfin, qu'on a vu il y a quelques années, au tout début du gaming. Et donc, je trouve ça bien quand même. Donc là, je vois un match amical contre la Juventus de Turin. Donc, on va écouter, on va essayer de gagner. Ça va mettre deux jeux. Donc, à temps de niveau de difficulté, je vais mettre semi-pro. Parce que là, ça va chaque fois faire des règles. Donc, à temps de regarder, ça s'est bien mis. Semi-pro, ouais, voilà. Donc, je vais en venir. Voilà, c'est prêt. Voilà. Donc, ouais, c'est un match amical au coup. Ça fait pas aller, parce que j'ai une petite feuille quand même à côté de mieux. Et ouais, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, si vous adorez, si vous me suivez Squeezie. Donc, moi, parce que moi, je l'aime particulièrement, Squeezie, parce que c'est une référence gaming. Parce qu'il sait mettre de l'humour dans ses vidéos et tout. Donc, c'est pour ça que je l'apprécie. Et j'ai participé à ce concours où ils ont gagné une PS3, une Xbox 360, une PS3 et trois. Les trois nouveaux Avermedia. Les trois boîtiers d'acquisition, les nouveaux Avermedia qui ont l'air d'ailleurs pas mal. Donc, malheureusement, je n'ai pas gagné. Mais, donc, j'ai eu le plaisir déjà de pouvoir participer au concours. Et de, donc, il y avait, en fait, ils ont gagné une console et deux Avermedia sur le Facebook des geeks. C'est un peu le paradis pour les geeks. En fait, c'est un peu le Facebook des geeks. On peut flirter, enfin, faire plein de trucs comme ça. Et j'ai eu le plaisir de découvrir Game Wedge. Donc, le réseau social des geeks. Si vous préférez le Facebook des geeks, c'est le même concept. Le même concept dévoilé que c'est pour les geeks. Et, franchement, je trouve ça pas mal. C'est bien fait. C'est bien organisé. Il y a des catégories pour des prix. Des sondages. Je peux demander des gens s'ils veulent faire une partie. Ça, c'est vraiment bien et tout. Et, donc, si vous voulez rejoindre ce réseau social, enfin, moi, je ne suis pas là pour faire de la paix. Mais, franchement, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment d'aller rejoindre. Ce réseau social, franchement, il est bien, il vaut le coup d'œil. C'est comme Fanatic Gay, c'est un peu dans le même ordre que Fanatic Gay. Mais je préfère Game Wedge quand même. Je suis inscrite aux deux. Donc, sous le nom de Monsieur Julie Vitte, comme sur YouTube, comme sur PSN. Mais je préfère quand même Game Wedge. Et, voilà. Et, donc, vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook, comme je le disais. De toute façon, tous les pseudonymes, tous les réseaux sociaux où je suis inscrite pour la chaîne YouTube. C'est Monsieur Julie Vitte, donc, MJ en majuscule. Donc, je suis, je voudrais aussi signaler également que je crois que je suis à 276 abonnés, à l'heure que je vous parle. Donc, je crois qu'on est là un dit aujourd'hui. J'ai une 6 mars, enfin, je ne sais plus, enfin, bref. Oh, putain, pour votre autre truc. Oh, putain, j'ai failli prendre un 8 encore. Donc, ouais, je vais atteindre bientôt les 300 abonnés. Je suis à 274 abonnés. Et, vraiment, ça va me faire plaisir quand je vais atteindre les 300 abonnés. Parce que, au départ, je ne devais pas faire de chaîne YouTube. J'étais juste là pour soutenir Monsieur Jujuf357, pouvoir m'abonner à sa chaîne et tout. Et, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne YouTube avec des tutos. Bon, du gaming, ce n'était pas dans mes plans initials. Et, franchement, ouais, je serais contente d'atteindre les 300 abonnés. Parce que, je vois vraiment que vous êtes des abonnés fidèles. Certains qui sont actifs. Donc, je prends un exemple, je ne vais pas tous vous citer. Mais, je prends un exemple comme TheAlabalaZeroH, je crois. Franchement, c'est un gars comme ça, quoi. Parce que, il sait bien commenter des vidéos. Il laisse des likes, des pouces. Il commente mes vidéos, mais il ne faut pas commenter plus en bien. S'il y a des erreurs, il faut le dire. Et, il sait les faire et le dire correctement, sans que je le prenne mal. Enfin, de toute façon, je ne vais pas que je le prenne mal. Mais, voilà. Et, donc, voilà. Je voudrais juste signer, là, il y a toujours 0 et 0, entre 5ème et 1ème. Mais, ce qui est drôle, c'est que, en fait, j'ai déjà fait 2 saisons, donc, en mode carrière. Et, 2 saisons de suite, j'ai obtenu le prêt de Paul Pogba, qui joue actuellement à la Juventus. Si vous ne savez pas, d'ailleurs, je me souviens. Qui joue actuellement à la Juventus. Et, euh, ouais, je ne sais pas ce que je vous ai dit. Ouais, donc, et puis là, il est reparti à la Juventus, parce que, car il a fini son prêt l'année dernière. Donc, il est renvoyé à la Juventus. Et ce qui est drôle, c'est que je vous conclue, donc, j'espère pas qu'il va me planter un but. Si moi, ce sera un peu aux amis. Donc, après, un peu, tout le coup. Ouais, et puis, désolé, parce que je suis un peu désorganisé. C'est mon premier Face Comment, vous savez, je ne sais pas trop comment me comporter face à la caméra et tout. Après, pour me corriger, me dire mes erreurs, avec quel logiciel filmer. Mais, personnellement, là, je ferai mon montage avec Camtasia Studio 7. Mais, je filme en Face Com avec, euh, oh putain, merde, avec Cyberlink, Lucan, je crois. Ouais, donc, je vais peut-être faire, je ne sais pas, les prochaines vidéos de gaming que je ferai, si je continue à faire du gaming sur ma chaîne. Je ne sais pas si elles seront toutes en Face Commentary, parce que, ouais, ça prend un peu de temps au montage. Moi, je mets un quart d'heure pour caler ma caméra, car, comme vous le savez, je n'ai pas d'HBP VR. Donc, il faut que je calme ma caméra, euh, après que je place l'ordi correctement, car j'ai pu mettre mon ordinateur. Et c'est un peu la merde. Puis, surtout, si c'est du jeu sur PC, si je fais du Minecraft ou du Play 4 Free, comme du Battlefield, je n'ai pas trop l'intérêt de faire un Face Commentary sur du PC, parce qu'on a un peu le prêt, c'est un peu la merde quand on... Donc, franchement, je suis désolée, je n'ai pas pu m'arranger un mieux, si on ne voit pas toute ma tête, si je suis un peu coupée en haut au niveau des cheveux, bah, je suis vraiment désolée, je n'ai pas compris, mais voilà, je ne peux pas, au moins, vous voyez. Voilà, j'ai recruté Zlatan Ibrinovitch, j'ai recruté Zlatan Ibrinovitch en attaque, et bien qu'il jouait bien, et qu'il jouait bien. Donc, juste pour préciser, si vous suivez un peu le coup, je joue avec un dispositif 4-3-2-1. Ouais, 4-3-2-1. Donc, franchement, si vous jouez à FIFA, que vous faites du ultimative, ou du saison en ligne, franchement, je vous recommande le 4-3-2-1, parce que c'est mon... Bah, c'est qu'il perd le Ancelotti, au PSG, il faisait comme ça, quand il arrivait. Bah, ça a bien marché, ils n'ont pas été champions de la nuit-là, mais franchement, je pense que ça marche très bien. Et puis, donc, franchement, je vous recommande le 4-3-2-1. Et, euh... Donc, je... Ouais, on va passer un peu au gaming, quand même, parce que je parle de... Je parlais un peu de la chaîne, mais bon, c'est un peu le but, hein, des gaming, pour faire face au temps. Donc, ouais, je joue au 4-3-2-1, qu'est-ce que j'ai à dire, aussi ? Que j'ai débloqué un budget d'un milliardaire, aussi, dans le crédit, dans le catalogue IFC. J'ai débloqué le budget d'un milliardaire. Oh, putain, on va dire. Donc, j'ai débloqué le budget d'un milliardaire, et ça va pouvoir me permettre de faire du gros recrutement, déjà que j'ai un budget initial, assez gonflé, là, avec tous les joueurs que j'ai vendus. Ça va me faire un bon petit budget transfert en l'homme. Donc, on laisse la pause. Ouais, donc, c'est de la mica. Donc, après, vous pourrez me dire, également, par commentaire, quel jeu vous voudriez voir. Si je continue à faire du gaming, bah, dites-moi des gestes que j'ai à corrigés dans mes face-commentaries, dans mes commentaires. Si je ne suis pas assez divertissant en parlant, si je raconte un peu de la merde, vous... Et franchement, dites-moi vos avis, que je puisse toujours vous proposer mieux, en termes de craft, tuto, astuces, gaming, tout. Et je puisse bien vous proposer un peu de tout, quoi. Que ce soit un peu divertissant, que ça soit un peu modifié, parce que j'ai peut-être... Je vais essayer de voir pour un calote de petit, mais je n'ai pas de calote de petit encore, donc je vais érer, si je vais la voir. Mais, je ne sais pas, je trouve ça un peu lassant, de voir tout le temps du calote de petit. Je ne dis pas, j'aime bien. C'est comme mon pote, monsieur J.C57, parce que si vous me suivez dans toutes mes vidéos, vous avez dû entendre parler de lui, déjà. Alors, c'est un de mes potes, et puis j'aime bien. Enfin, j'espère qu'il aura un peu plus de vous, parce que je suis un peu déçu pour lui, quand même. Ce qui ne choque pas, non plus, enfin, moi non plus, je n'ai pas énormément de vous, mais lui, il doit être à 650, 600 et quelquef. Donc, franchement, il s'est lancé avant moi dans la voiture YouTube, donc franchement, ça me fait un peu chier, qu'il n'ait pas autant de vous. Ça me ferait plaisir qu'il réussisse un peu plus, et qu'il y ait un peu plus d'abonnés. Donc, si vous voulez, si vous avez le temps, il fait du bon gaming, il commande bien ses vidéos, il ne fait pas de face comment paris. Mais franchement, il commande bien ses vidéos, il fait 2-3 tufaux de temps en temps. En ce moment, il fait plus du gaming, du Crysis 3, qu'il fait, il peut faire du Far Cry, il peut faire quoi aussi ? Splinter Cell, Sniper Edit, enfin, il a vraiment plein de jeux, du call-off, qu'il peut vous faire, il peut vraiment vous faire de tout, comme le dernier coup, bon, je vous avoue, je vous confirme que la qualité n'était pas terrible dans notre dernier gameplay sur la map Cargo en domination, il peut être sur le 357, mais on a filmé qu'un petit UMIX Panasonic, donc on avait une pile, pour la petite anecdote quand même, on avait une pile de plus d'un mètre de jeu pour pouvoir filmer, donc c'était un peu Chaos Girl quand même à tenir. Comme « what the fuck », j'arrive même pas à garder la balle qui a marqué, parce que количество de jeux pour pers, là, je suis complètement déconcentré, voilà, 나는 « proche, proche, proche » « Ah ! » « Kaypole ! Ah, putain ! » Ce n'est pasura, ouais, ben là, je ne sais pas combien de temps il y a déjà, mais il y a depuis mai, 70ème donc il me reste encore 20 bonnes minutes c'est vraiment si vous voulez je pourrais également faire une série rien que FIFA une série que j'appellerais le jeu à la contre une série où je ne ferais que du comment dire je ne ferais que du commentaire mais je ne ferais que du ultimate team c'est à dire que je vous donnerais des packs à choisir si je ferais une équipe en pack argent, bronze et tout, et vous me donnerez le niveau à choisir et tout, ça peut être drôle si vous me donnez des indications après je fais selon vos envies je modifierai le gameplay selon vos envies désolé, j'ai un peu moins parlé modifierai le gameplay selon vos envies après ça vous plaira peut-être plus mais ouais je vais essayer de voir ça pour faire un peu plus de gaming de choses qui plaisent qui se regardent parce que j'ai remarqué si je trouve que je fais des tutos utiles mais je ne sais pas j'ai l'impression que ça ne vous plait pas trop parce que ça devient la sorte ça aussi c'est un peu comme le Call of Duty en 2000 ça devient la sorte mais après il y a 2-3 trucs qu'il faut savoir aussi donc il y a des gens qui font des tutos des cracs sinon il y a certains logiciels qu'on n'aurait même pas sur nos ordis donc je trouve que c'est bien de faire un peu de tutos de cracs d'utilisation de craquer des jeux ça peut servir comme quand vous faites des gameplays pour faire des montages ça peut servir mais je ne sais pas comment vous dites ouais et donc j'attends un maximum de like de commentaires sur cette vidéo pour que vous m'encouragiez pour que vous me donniez les petits défauts de cette vidéo là vu que c'est mon premier fait ce commentaire et je vous répète oh what the fuck oh le but oh putain Florian Thauvin qui marque oh Florian ouais je sais plus enfin vrai c'est Thauvin donc au départ il joue pas à Saint-Etienne il joue à Bastia et je l'ai recruté il y a un an pareil mais actuellement dans la vie réelle écoute il joue à Bastia encore mais il a déjà signé un contrat à Lille donc en août il ira à Lille il a déjà un transfert de prévu à Lille oh what the fuck et sur le fil je mets le but vraiment sur le fil là avec peut-être un deuxième oh putain si je mets si je mets le deuxième but je veux au moins 200 vues sur cette vidéo oh non bah non et bah ça risque pas moi je veux quand même les 200 vues je vous dis pas oh putain voilà c'est fini donc qu'est-ce que je peux vous dire bah que déjà j'ai réussi à gagner déjà c'est déjà pas mal en mode semi-pro bon j'ai galéré donc même du match je connais quoi de 8,8 il manque de 8,8 euh ouais donc voilà je vous dis à enfin si vous voulez vous me mettrez dans les commentaires de cette vidéo si j'arrive à bien faire le montage bah déjà des avis sur la qualité ce que vous voulez voir la prochaine fois parce que ce que vous voulez voir sur YouTube si vous voulez voir des matchs en ligne des mode saison des matchs de mode comment dire ouais mode saison encore de la carrière avec un nouveau club si vous voulez que je sois une carrière joueur manager comment je peux améliorer la qualité de mes vidéos des conseils pour améliorer mon face commentaire me placer la caméra mes commentaires un peu plus furtifs je dirais donc vraiment tout vous pouvez liker commenter la vidéo abonnez-vous suivez-moi sur Facebook sur le nom de la page Justin357 357 vous pouvez me suivre également sur Twitter monsieur Jules Hélite allez je vous dis salut à plus c'était monsieur Jules Hélite pour FIFA allez ciao merci